Générique ... Bonjour, bienvenue au Parlement européen à Bruxelles pour un nouveau numéro d'Europe Hebdo. Et direction cette semaine, Ceuta. C'est une enclave espagnole au nord du Maroc, mais aussi une porte d'entrée de l'Afrique vers l'Europe. 350 jeunes hommes venus d'Afrique subsaharienne ont franchi il y a quelques jours la double clôture de 6 mètres de haut et 8 kilomètres de long. Ils sont très organisés. Ils sont plus d'un millier depuis janvier à avoir escaladé le barbelé ou fracassé certains accès avec des marteaux. D'autres passages en force spectaculaires ont aussi eu lieu en octobre 2014 à Melilla, autre territoire espagnol au Maroc. Dans cette émission, j'accueille trois eurodéputés. Inès Ayala Sander, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne espagnole du groupe des socialistes et démocrates. Vous êtes aussi présidente de la délégation pour les relations avec les pays du Maghreb. Merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Juvin, bonjour. Vous êtes eurodéputé français du groupe du Parti populaire européen. Monsieur Europe chez les Républicains en France. Membre de la commission des affaires étrangères ici au Parlement européen. Merci d'avoir accepté notre invitation. Enfin, Nathalie Grisbeck, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé du groupe de l'Alliance des démocrates et libéraux pour l'Europe en France. Vous avez été élu sous les couleurs du modem. Avant de débattre les images, la pression migratoire en Europe, depuis plusieurs mois, la route de l'Espagne était fermée. Eh bien, en quelques jours, plus de 800 personnes ont forcé les barrières à la frontière de Ceuta, au nord du Maroc. On regarde et on réagit juste après. Mission accomplie. Celui-ci laisse éclater sa joie. Il est passé en Europe. La fin d'un périple qui a duré plusieurs semaines. Ceux-là se mettent carrément à genoux et remercie le bon Dieu. Merci Seigneur. Merci beaucoup Dieu. Il est 4 heures du matin, dans les rues de Ceuta, l'enclave espagnole au Maroc. Ce groupe de 350 jeunes hommes venus d'Afrique subsaharienne a réussi à franchir la double clôture de 6 mètres de haut et 8 kilomètres de long. Une dizaine d'entre eux a été blessés lors de l'escalade du grillage. Mais après plusieurs semaines de voyage et pour certains plusieurs échecs, ce jour-là, la joie est au rendez-vous. Ils ont mis un pied en Europe. C'est le second passage en force de la frontière en trois jours. Il y a deux semaines, près de 500 hommes ont réussi aussi à gagner Ceuta. Le centre d'accueil des migrants est saturé. Et les autorités craignent que la situation ne devienne de plus en plus critique. Il y a ceux qui passent, il y a ceux qui attendent de passer. Bel Younesh, une commune rurale au Maroc. La forêt de Douarbiut, pas très loin de l'enclave espagnole, ici se cachent des migrants subsahariens. Leurs compagnons de route sont parvenus à franchir la haute barrière séparant l'enclave espagnole du royaume shérifien. Youssouf et Aminou ont échoué. Ils disent se débrouiller comme ils peuvent au Maroc, même si c'est difficile. Ils gardent quand même l'espoir de gagner l'Eldorado européen. On vit un peu difficilement, juste parce qu'on recherche l'Europe, un passage pleurant. Avoir des conditions de vie meilleures, sinon elle ne plaît pas la vie. La vie au Maroc, elle ne plaît pas. C'est difficile, on ne peut pas avoir un travail. Tu ne peux pas, bon tu... C'est un Yoravagne. Pas à moi. On n'a pas d'habitat. On n'a pas d'habitat. Plus et fort. Plus et fort, combien de fois ? Dites-moi ça. Trois fois. Moi, je suis choqué au moins quatre fois, cinq fois. Mais on se bat pour pouvoir voir ce qu'on peut. Pour pouvoir aider nos familles. Nous, on connaît les positions de nos familles. Nous, on connaît comment nos familles vivent au pays. Ce n'est pas facile. Ici, la surveillance de la seule frontière terrestre entre le continent africain et l'Union européenne relève de la responsabilité de l'Espagne et du Maroc. Mais le royaume shérifien, en froid avec Bruxelles au sujet d'un accord de libre-échange, a récemment menacé à demi-mot de relâcher son contrôle. Un avertissement explicite, la collaboration dans le domaine de l'immigration irrégulière est liée à la satisfaction de certaines attentes du Maroc. Voilà pour ce reportage à Ceuta et à proximité de Ceuta. Inès Ayala-Sander, question simple. Est-ce que le Maroc joue les migrants contre l'Union européenne ? Je pense que ce n'est pas exactement cette situation. Je pense que la position de la migration par rapport à l'Union européenne est beaucoup plus ample. Et on a vu qu'il y a le tampon en Turquie avec l'accord turc. Et c'est normal que d'autres partenaires, qui sont des partenaires privilégiés avec l'Europe, qui ont fait son travail en bilatéral, Espagne-Maroc, dans les années plus dures, où on ne reconnaissait pas toute la pression des migrations dans le sud comme une affaire européenne. On a dû attendre que les migrants soient à Vienne ou presque à Berlin pour reconnaître que c'est une affaire de tous les Européens. C'est normal que maintenant, il y a une plus grande sensibilisation, en plus avec un partenaire spécial comme il est le Maroc, par rapport à d'autres accords, à d'autres politiques qui font partie, comment dire, de la relation... Le Maroc fait le job, quoi. Le Maroc fait le job. Voilà. Il a fait son travail comme dans le sud. Philippe Juvin, le Maroc avait prévenu pourtant à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne d'exclure le Sahara occidental d'un accord agricole avec l'Union européenne. Et le Maroc avait suscité les menaces implicites de Rabat. En gros, vous ne reconnaissez pas la marocanité du Sahara occidental. Je vous lâche les migrants. Mais ce qu'on vient de voir, c'est un avertissement explicite. Il faut être aveugle pour ne pas comprendre. Il n'y a jamais eu autant de passages en quelques jours que de toute l'année 2016 dans cette frontière. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que probablement le Maroc a ouvert la porte, laissé passer des migrants, pour montrer aux Européens qu'il fallait être conciliants dans les discussions. Le Maroc a fait de la politique avec des malheureux. Alors maintenant, il faut en tirer les conséquences. Il ne faut pas jouer avec le feu. C'est-à-dire que l'Europe a besoin du Maroc, très évidemment. On sait ce que devient la partie nord de l'Afrique s'il n'y a pas d'État organisé en matière d'immigration. Donc nous avons intérêt à ce que le Maroc soit un partenaire fiable. Mais en même temps, j'ose rappeler quand même que le Maroc a aussi beaucoup besoin de l'Europe. La majorité de ses relations commerciales, c'est avec l'Union. Donc je dis aux Marocains, attention à ne pas jouer avec le feu. C'est un avertissement explicite, vous pensez, Nathalie Grisbach ? Moi, je suis allée l'année dernière voir justement le mur et la double barrière à Ceuta et Melilla pour discuter avec les autorités et marocaines et espagnoles, puisqu'il s'agit en fait d'une frontière extérieure de l'Europe. Et comme l'a dit la collègue, ce qui se passe ici, c'est ce qui peut se passer à toutes les frontières extérieures de l'Union européenne. Et on voit bien que la politique migratoire, c'est un pan de la politique qui se discute dans le dialogue politique en général. Et que si on veut que l'Europe retrouve ses bases, on doit organiser les choses aux frontières, on doit dialoguer, mais on doit aussi accentuer la coopération par les biais qui ont été utilisés ici, et la décision de justice, mais ça ne change rien au fait qu'il n'y a pas une seule réponse et que les murs ne sont pas, de loin, pas les seules réponses. Les réponses sont le dialogue politique, la coopération, l'aide au développement, et puis la distinction aussi entre les réfugiés et les migrants économiques. Parce que dans votre reportage, on explique qu'ils se mettent à genoux pour dire qu'ils sont contents d'atteindre l'Eldorado. L'Europe n'est pas l'Eldorado que des vendeurs de passage ont pu leur dire. Donc je pense qu'il est très très important pour nous les Européens, tous les Européens, de discuter avec les autorités des États qui sont en bordure des pays membres de l'Union européenne. C'est fondamental. Donc c'est un problème humanitaire de police, mais aussi un problème de géopolitique. Un récent rapport parlementaire en France disait que l'Europe regardait trop à l'Est passer au Sud. Est-ce qu'il faut redynamiser cette coopération avec les pays du Maghreb et les pays africains ? Justement, c'est un des éléments, moi comme présidente de la délégation... De votre travail. Justement, c'est sur cela qu'on veut travailler. Et on a parlé hier même avec la commission dans les affaires de migration et politiques pour les réfugiés, en disant que maintenant le grand modèle, c'est la Turquie qui nous a menés... Modèle ? Oui, non, mais c'est le modèle que nous vendent depuis le... Et nous, justement, c'est à l'heure d'équilibrer, de voir. Il y a d'autres modèles dont, comme on a dit, par les barrières ne sont pas la solution, parce que finalement, le désespoir des gens, c'est plus fort que les barrières. Mais d'autres politiques de coopération avec des partenaires qui sont capables, même le Maroc vient d'entamer par exemple une deuxième régularisation des migrants qui sont chez eux. Alors, comment l'Europe tente de contrôler ses frontières ? Il y a le système Frontex. Est-ce qu'il s'est amélioré, Philippe Juvin ? Je crois qu'il faut dire les choses clairement. Premièrement, il est vrai qu'au sein des Européens, il y a des différences d'appréciation. Nos collègues polonais regardent plus vers l'Est, l'Ukraine, la Biélorussie et la Russie que vers le Sud. Donc il y a une véritable question de partage des préoccupations. Et nous, les pays méditerranéens, nous regardons vers le Sud parce qu'il est là, notre enjeu migratoire. La deuxième chose, c'est... Je prends l'exemple de la France. Vous me pardonnerez. Mais en France, nous accueillons tous les ans 300 000 personnes. Nous accueillons tous les ans l'équivalent de la ville de Nantes qui s'installe en France. Des logements, du travail, des transports. La question, c'est est-ce qu'on peut encore accueillir tous les ans une ville comme la ville de Nantes ? Moi, je dis que ce n'est pas possible. Donc la vraie question, comme l'a dit Nathalie Grisbeck, c'est pour en sortir, il faut à la fois contrôler les frontières. Frontex, très insuffisant, très insuffisant, malgré ce qui a été fait récemment. Mais aussi, sinon on n'y arrivera pas, il faut donner aux pays d'origine des moyens de se développer. Il faut leur permettre de créer des États, de créer la paix, de créer l'éducation, de créer la santé. Bref, nous avons intérêt, nous, Européens, pour juguler la vague migratoire qui est considérable. Elle est considérable et elle pose des tas de problèmes. Il faut être aveugle pour ne pas les voir. Il faut aider ces pays à se développer pour que les gens qui habitent ces pays n'aient pas l'impression, comme ils l'ont dit dans le film, que la seule solution pour avoir une vie meilleure, ce sont les mots employés par le monsieur que nous avons vu sur le film, dit « je dois partir pour avoir une vie meilleure ». Nous, ce qu'il faut leur dire, les Européens, nous, la vie meilleure, vous devez l'avoir chez vous. Parce que nous, on ne peut plus vous accueillir. Oui, mais les politiques d'austérité qu'on a appliquées depuis 2008, ou même avant, mais bon, 2008, c'était le moment critique, justement, au fait qu'on a recoupé dans tous les États membres la politique de la coopération, justement. C'est une erreur, c'est une erreur. Voilà, c'est une erreur, mais une erreur vraiment des aveugles. Et maintenant, on dit qu'il faut, ça c'est une politique de développement, c'est à moyen et long terme. Pour le moment, il faut voir comment on fait avec les personnes qui sont chez nous, comment on est capable de les accueillir et comment on remédie à nos propres... Et de les renvoyer si jamais elles sont passées d'une manière illégale. C'est pas vu dans les questions. C'est pas vu. Mais ça dépend, s'ils sont des demandeurs de réfuges, ils ont le droit. Voilà, c'est clair. Et s'ils sont des migrants, il faut voir, parce qu'aussi, on est un peu, comment dire, divisé, quand on sait qu'il y a des rapports depuis des années de la Commission qui disent que notre capacité démographique est vraiment limite. Et sur certaines régions de la France comme de l'Espagne, on est dans un développement massif. Il y a eu des grandes manifestations de soutien aux migrants en Espagne. Oui, parce qu'on n'a pas réussi à tenir nos engagements. On avait engagé pour plus de 17 000 réfugiés, demandeurs de réfuges, que c'est notre obligation européenne. Et on est à presque un millier, juste. Alors ça, c'est un autre élément de comment, à l'Union européenne, les engagements qui ont pris les États membres, les gouvernements des États membres, après, on est des pays désins et qu'ils n'ont pas encore engagé. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir faire. Il faut quand même rendre à César ce qui est à César, parce que l'Union européenne est la première pourvoyeuse en termes d'aide au développement. Moi, je pense que ce qu'il faut faire maintenant, parce qu'on est au milieu du guet, c'est vrai qu'on ne peut pas accueillir autant de migrants que ceux qui souhaiteraient venir, mais qu'on doit déjà distinguer entre les réfugiés et les migrants économiques, qu'on doit travailler avec nos partenaires, mais qu'on doit aussi repositionner l'aide au développement. Membre des ACP, moi, j'ai souvent eu l'occasion d'aller dans ces pays et on a l'impression qu'il y a une grande part de l'argent des Européens, je risque d'être critiquée dans ce que je vais dire, mais qu'il part dans les sables. Et donc, l'argent des Européens, il doit être évalué, estimé. Il part dans les sables, où ça ? Eh bien, donc, il est distribué et qu'il faudrait évaluer, voire... Surveiller l'argent ? Voilà, davantage encore. Il y aurait des détournements, vous voulez dire ? Je ne sais pas ce que je dis, mais moi, j'aimerais qu'on ait plus de contrôle et de conformité entre ce qui est donné, ce qui est donné pour véritablement, j'allais dire, réinstaller, faire en sorte que les gens aient envie de rester sur leur territoire, puissent donc subvenir à leurs besoins, restent chez eux. Je pense que tous ces jeunes qui partent, au fond, si c'était mieux chez eux, ils resteraient chez eux. Et juste, aussi, réévaluer l'aide humanitaire, parce que c'est un ensemble, un faisceau d'éléments qui apportent des réponses. Inès Ayala, ça ne voulait réagir, puis après, Philippe Chouin. Je voudrais réagir parce que ce que vous dites, c'est assez grave, et moi, je voudrais que, comme partout, ça veut dire, dans nos budgets, il y a aussi des partis qui sont sous inspection, dans le budget national, dans le budget européen, mais on ne peut pas dire que l'aide humanitaire ou l'aide... Ah, je ne l'ai pas dit sur l'aide humanitaire. Parce que l'aide humanitaire, en plus, il y a le problème, c'est une aide humanitaire, mais il devient une aide à long terme, parce qu'étant donné, les peu... Vous vous avez parlé de l'aide au développement. Voilà, et sur l'aide au développement, il faut aussi faire la différence. Il y a des points concrets qu'on est en train, moi, je suis au contrôle budgétaire aussi, qu'on est en train de, comment dire, de faire face avec l'OLAF et tous les moyens, et il y a d'autres, par contre, je viens de visiter dans une semaine, à Mauritanie, à Naudibou, comme à Nouakchott, des projets, et des ponctuellement, très ponctuellement, émenés par la communauté, une fabrique, pour les poissons, il y avait plein d'emplois, comme je n'ai jamais vu dans d'autres projets, c'était vraiment des femmes, des états, quand on identifie des projets concrets, et l'autre, une grande mutualité, d'un grand quartier de Nouakchott, plus de 10 000 personnes, c'était vraiment, comment dire, la demande, quand on écoute bien, la demande qui vient des communautés, pas quand on impose, peut-être, des autres projets qu'on a sur place, et parfois, ce n'est pas la bonne chose. Je pense qu'il faut vraiment être à l'écoute des communautés, et faire face à leurs demandes ponctuelles pour des projets que les communautés mènent par elles-mêmes. Voilà, c'est ça, absolument. Que l'aide au développement ait des points positifs, ça va de soi, ça marche bien, vous avez rappelé des expériences bénéfiques, toutefois, force est de constater que c'est très insuffisant, et qu'aujourd'hui, nous sommes face à une vague migratoire qui nécessite un enjeu vraiment considérable. Et donc, moi, je pense qu'il faut se poser les questions de réaxer des sommes qu'aujourd'hui, nous consacrons au développement intérieur à l'Europe, des fonds de développement régionaux, pour les réaxer sur des fonds. Mais écoutez, je peux avoir l'avis. Le deuxième point, pardonnez-moi, le deuxième point, qui est absolument... Je veux dire, plutôt que de construire une anième autoroute au Pologne ou au Portugal, moi, je préfère, ou en France, je préfère aider à se développer des pays qui, actuellement, n'ont rien et font en sorte que leur population monte au nord. Le point que je voulais souligner, c'est celui du reportage. On parle du Maroc. Attention, le Maroc, c'est un partenaire fiable. Et il faut aider le Maroc. Pourquoi ? Parce que le Maroc est un pays qui, avec un effort soutenu, a réussi à gérer et contenir une immigration dont, disons-nous les choses, pardon, les Européens ne veulent pas. Ils ne veulent pas de cette immigration. C'est tout le sujet. Pardon de le dire un peu brutalement comme ça. Donc, il faut aider le Maroc. Et je suis, moi, très inquiet des voix discordantes qui, en Europe, ne cessent de critiquer le Maroc, qui, en réalité, est un partenaire très fiable. Si on a des grandes ambitions pour l'Europe, il faut un budget à l'argent. Ni vous ni moi, nous avons créé l'argent. C'est ça. Ni vous ni moi, nous avons... Il y a beaucoup d'argent. Le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est la distribution et comment on fait les allocations. Entièrement d'accord. Moi, je suis tout à fait en phase avec Philippe Juvin sur le caractère stratégique et extrêmement important du partenariat avec le Maroc. Nous avons tout à faire avec les pays du Maghreb. Et c'est, en outre, un élément très stable... Ajoutons l'Algérie, la Tunisie... Et ne pas les fragiliser. Oui, c'est extrêmement important. Important pour eux, important pour nous. En revanche, faire un switch entre les fonds structurels... Qui servent sur les territoires, dans des projets, des micro-projets, des gros projets d'infrastructures, de développement. Je ne suis pas d'accord avec vous, Philippe Juvin. C'est quelque chose de très important pour les Européens, pour les porteurs de projets. Dans ces cas-là, on ne fera rien. Non, mais on peut imaginer... Parce que l'argent, on ne l'invente pas. Il faut le redistribuer. Non, 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 mais je vous propose une solution qui est déjà d'ailleurs mise sur la table depuis longtemps. Travailler aux ressources propres de l'Union européenne. Il y a d'ailleurs un très bon rapport là-dessus de M. Lamassoure et qui est resté dans les tiroirs. Pas M. Lamassoure, mais le rapport. Merci M. Lamassoure. Et ce serait vraiment de bonne alloi de le faire. Vous parliez de mur. Dans ce contexte, on se rappelle les déclarations de Donald Trump voulant construire un mur avec le Mexique et voulant le faire payer par les Mexicains. Lors d'une visite en Espagne, François Hollande a tiré à boulet rouge sur le président américain. On écoute et on réagit juste après. Si chaque pays était confronté à cette situation, qu'est-ce qui se passerait ? On ferait des murs comme dans d'autres pays sur un autre continent ? Et on demanderait à des voisins de payer le mur ? Mais on aurait l'air de quoi ? On ressemblerait à quoi ? Si l'Europe érigeait des murs et demandait aux pays africains de les payer ? Ce n'est pas le modèle que nous voulons avoir, parce que ce n'est pas le bon, ni sur le plan moral, ni sur le plan politique. Lorsque vous écoutez le président Hollande, vous dites quoi, Philippe Juvin ? Je me dis que manifestement, il ne sait pas ce qui se passe en Europe, parce qu'il y a un mur, justement, entre l'Europe, c'est-à-dire nous, et le Maroc. On l'a vu dans votre reportage, il y a un mur. Donc Hollande est en train de dire, non, il ne faut pas qu'il y ait un mur. Non, mais vous voyez, il y a une sorte de volonté de condamnation permanente morale de ce que font les Américains. Bon, le malheureux Trump, qui fait insuffisamment de bêtises comme ça, se veut aussi entrer dans ce débat où il n'est pour rien. Mais François Hollande n'a pas, premièrement, à critiquer un chef d'État allié comme ça. La diplomatie est faite pour ça, avec intelligence et souplesse, et Finesse, manifestement, il ne le fait pas. Et surtout, pardon, il dit qu'il ne faut pas de mur. Mais il y a un mur. Mais il y a un mur aussi sur la Pologne et sur le gouvernement polo. Il y a un mur entre l'Espagne et le Maroc. Non, mais il y a un mur. Non, il y a un mur entre Ceuta-Mélia et le territoire marocain, mais seulement parce qu'on a dû faire face à une situation... Non, mais justement, ce n'est pas l'Europe. Ah bon ? Voilà, c'est ça le problème. Parce que la politique de migration n'est pas une politique européenne. C'est ça le problème. Non, 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 non. C'est l'Europe, que mur. Donc, c'était à ce moment-là, depuis 2000, on était seuls. La Commission vient de nous le reconnaître. On a fait face à des arrivées. Mais c'est pour personne en Europe qui a pensé que c'était la situation. Madame, je ne prétends pas que ce n'est pas bien, mais je dis qu'il y a factuellement un mur. Mais on n'est pas... Mon parti n'est pas d'accord avec ça. Je sais, mais il y en a un. Parce que les politiques européennes... Non, mais il a demandé la réaction. Non, il y a encore un mur plus terrible. La mer, monsieur... Non, mais j'ai vu le mur. Tout à l'heure, j'ai vu le mur. Oui, la mer, ce n'est pas un mur. La mer méditerranéenne, là, où meurent beaucoup plus de gens que dans notre... Et on est contre ça. Les hommes ont construit un mur. C'est seulement parce que l'Europe n'est pas dans la politique de migration. Mais vous êtes d'accord ? Jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que les migrants arrivent à Vienne. Les Européens ont construit un mur. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Moi, je ne veux pas d'une Europe forteresse. Non, pas du tout. Mais je veux d'une Europe qui sache protéger et sache éviter les tragédies des naufrages. Voilà. D'où la nouvelle complexe. Le mur de la Méditerranée est beaucoup plus terrible. On m'a dit que ce n'était pas parfait. En attendant, c'est un pas en avant et c'est même un pas très communautaire puisque le système est européen. Il n'est plus à chaque État. Simplement, le chef d'État actuel français est totalement décalé dans son propos. On a l'impression qu'il n'est pas dans le temps réel. Et si c'est pour se positionner par rapport à Trump, Trump, ça doit nous, les Européens, nous inviter à rebondir, à refonder l'Europe. Chaque jour qui passe, ou chaque nuit qui passe, il y a une nouvelle annonce terrifiante, iconoclaste. Plus que jamais, nous devons avancer. Et ensemble. Et ensemble. Dans ce contexte de montée du populisme, Marine Le Pen a donné une conférence de presse où elle s'attaque directement à l'Union européenne. On écoute l'eurodéputée et candidate à l'élection présidentielle en France et on réagit juste après. Vous voyez, comme le Brésil, l'élection de Donald Trump et la montée de l'Europe contre l'Union, prétendument européenne qui l'étouffe, ouvre le 21e siècle sur une insurrection des peuples. Les Français savent que leur première richesse, c'est la France, sa frontière, sa personnalité singulière et forte, comme leur nation, sa frontière et sa personnalité sont la première richesse de tous les peuples libres en Europe et dans le monde. Ces propos de Marine Le Pen contre l'Union européenne qui étoufferait l'Europe, ça vous inspire quoi ? Marine Le Pen, d'abord, pense qu'en construisant des murs de plus en plus haut, elle va régler le problème de l'immigration. Pardon, c'est pas comme ça que ça marche. Deuxième point, elle est profondément patriote, je le suis aussi, nous le sommes aussi. Mais nous croyons quoi ? Nous croyons que c'est pas au moment où le monde se divise que nous avons intérêt, nous les Européens, à nous diviser. Et nous pensons, nous, que la France, pardon madame la représentante du peuple espagnol, mais nous croyons que la France a une chance de peser dans les affaires du monde si elle est associée à d'autres pays européens. Elle est là la grande différence. Nous pensons qu'on est plus fort à plusieurs. Ça signifie pas que tout marche bien. Moi je pense qu'il y a des tas de choses qui marchent pas bien, et en particulier Frontex, c'est très insuffisant. Mais dire que nous allons nous en sortir en étant tout seuls, nous les Français, c'est absurde, ça ne veut rien dire. Ça ne peut pas marcher. D'ailleurs, lundi prochain à Versailles, un sommet à quatre, France, Allemagne, Espagne, Italie. C'est quoi ? Une Europe à plusieurs vitesses ? Pour le moment, on a les débats sur l'eurozone et comment avancer sur un sujet de justement avoir plus d'Europe pour les moins de l'Europe. parce que là, je suis absolument avec vous. Je ne sais pas pourquoi... L'Espagne a toujours été plus européiste justement depuis la mort de Franco. Justement parce que l'Europe signifiait la démocratie et fermer la porte à la tyrannie, à la dictature. Alors pour nous, l'Europe justement, c'est cette capacité de faire ensemble et dans la situation régionale actuelle mondiale où on est plus fort ensemble où franchement, revenir sur la rénationalisation de laquelle on souffre depuis l'année 2000 ou un peu avant, justement, je trouve que c'est complètement n'est pas comprendre les enjeux globales. Nathalie Grisbach. Madame Le Pen, elle surfe sur les fragilités, sur les difficultés sociales et économiques. C'est quelque chose de méprisable ce qu'elle fait parce qu'elle appuie sur les détresses. Elle a 25% d'attention de vote. Eh bien, je pense qu'on va être nombreux. Est-ce que c'est suffisant comme réponse ? Ça veut dire qu'il faut bouger, qu'il faut créer des politiques communes de défense pour commencer. Et là, ça démarre. D'investissements de long terme. Une politique d'asile qui soit commune et qui soit solide. Parce qu'unis, on est plus fort. Qu'on souligne aussi l'emploi. Je reprends la France. La France, c'est 1% de la population du monde. Comment voulez-vous que les Français seuls répondent aux défis et aux menaces ? Et aux menaces. Merci en tout cas à vous trois d'avoir accepté, ce sera le mot de la fin, d'être venu débattre avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin d'Europe Hebdo. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Bye bye. Peut-être la réforme de la sécurité sociale. Il faut que plus de monde ait accès à la sécurité sociale et non pas le contraire. François Fillon est notre candidat. Je crois que dans la difficulté, on ne peut pas nier qu'il y a une difficulté, il faut être fort, il faut être uni, il faut être solidaire. Même dans la bourrasque qu'il traverse, je pense que la droite doit rester soudée si certains décident de s'en détacher, ils s'en détachent. Le noyau dure est là. Le sujet est très simple. En 2017, si ce n'est pas François Fillon, ce sera la gauche. Et donc cette bataille-là, il faut la porter, simplement, clairement. Si vous étiez mis en examen, est-ce que vous renonceriez à être candidat ? Oui, de la même façon que dans le principe, un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. Qui vous assassine ? Mais les Français ont envie de savoir qui sont ces assassins. Mais vous ne croyez pas que nous aussi on a envie de savoir ? Est-ce que vous ne pensez pas qu'on a envie de savoir ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Bruno Le Maire s'est retiré le premier. Dans un communiqué publié après le discours de François Fillon, il met en avant la nécessité du respect de la parole donnée. Nous allons droit dans le mur. J'ai utilisé le terme peut-être un peu fort de suicide collectif, mais aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens, en tout cas, de faire campagne sereinement. Le plus urgent, c'est que la direction du parti s'assoie autour d'une table et essaye de trouver une solution qui fasse consensus. Je l'appelle non seulement à renoncer, mais à transmettre cette mission de porter notre projet à un autre candidat. Les soutiens de François Fillon s'effondrent les uns après les autres. Dernier en date, ces deux directeurs adjoints de campagne, Vincent Leroux, proche d'Alain Juppé, et Sébastien Lecornu, proche de Bruno Le Maire. Autre soutien de Bruno Le Maire a claqué la porte, Franck Riester. Est-ce que vous respectez leur décision ou est-ce que pour vous, ce sont des traîtres ? Respectez tout le monde. Des élus juppéistes appellent à parrainer la candidature d'Alain Juppé. Franck Riester a même tweeté le formulaire qu'il a envoyé au Conseil constitutionnel. Il faut absolument envoyer un signal à Alain Juppé qu'on a besoin de lui, on a besoin de lui pour le pays demain. J'appelle mais vraiment tous les élus responsables dans ce pays, c'est-à-dire les maires, les conseils départementaux, à adresser au Conseil constitutionnel leur parrainage pour Alain Juppé. Mes amis, vous avez devant vous un combattant. Les électeurs républicains n'ont pas à être pris en otage par ces affaires. Et je pense que si on continue comme ça, on va faire élire M. Macron qui est un homme qui nous fera une politique catastrophique. J'ai avec moi tous ces Français qui disent qu'on nous laisse travailler, qu'on arrête de nous emmerder. Emmanuel Macron a dévoilé ce matin son programme présidentiel. Assouplissement des 35 heures, maintien de l'âge de la retraite mais fin des régimes spéciaux, l'ISF seulement sur les biens immobiliers, dans l'enseignement, création de 4 à 5 000 postes, 10 000 postes supplémentaires pour les policiers et les gendarmes. Je cherche à présider, pas à gouverner chaque pan de l'action publique. Ça vous regarde, présenté par Arnaud Ardouin, dans un instant. Merci. Merci.